Voilà, nous sommes revenus après cette pause pub avec notre invité, maître Troupé, bâtonnier Troupé Josselin, nouveau bâtonnier de la Guadeloupe. Et quand je dis nouveau, il était déjà dans la fonction, puisque tous ses amis, tous ses collègues, tous ses confrères l'ont poussé vraiment, carrément, on peut dire, on vous a dit, allez-y, c'est vous, il n'y avait pas de candidature en face de lui, il a été tout seul et ça a été comme cela. On m'a... chance, prémonition, je ne sais pas comment on peut appeler cela. Mais écoutez, c'était peut-être mon destin, c'était peut-être mon destin, parce que, très honnêtement, puisqu'on parle de la façon qui, de quelle façon je suis arrivé là, Madame le bâtonnier Bangou, qui est celle, je dis souvent que c'est grâce à elle que tout est arrivé, m'a appelé alors que je rentrais chez moi pour me demander d'être son vice-bâtonnier. Et franchement, ce week-end-là, j'avais un week-end très précis, très festif qui m'attendait, j'étais vraiment très loin de ces histoires-là. Et je me rappelle que mon frère a eu cette phrase, il m'a dit, si c'est ton moment, vas-y. Et voilà, ça m'a conduit jusqu'au bâtonnat et vraiment, je n'ai aucun regret aujourd'hui. Et je remercie toutes les personnes qui m'y ont conduit, notamment mes confrères qui, pour l'instant, me font confiance et je ferai tout pour que ça reste comme ça. Et vous êtes aussi avocat, vous continuez à fonctionner dans vous. Alors, l'ordre des avocats, est-ce que cela fonctionne comme un ordre initiatique ? Est-ce que vous avez des tenues, vous avez des assemblées, comme on vous appelle, la tenue de principe et de base, c'est le noir. Donc, ça ressemble à un ordre que l'on voudrait, un ordre secret en fait, où il y aurait des mystères. Comment on peut définir l'ordre des avocats par rapport à cela ? C'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a derrière la façon d'exercer le métier d'avocat des choses qui sont très précises. Alors déjà, le métier d'avocat s'exerce en ordre. On ne peut pas, même si on a eu le diplôme d'avocat, devenir avocat sans s'inscrire dans un ordre. Un ordre, c'est une association, en gros, qui existe par barreau. On parle aussi de barreau. Un ordre et barreau, c'est à peu près la même chose. Et il y en a à peu près un par département. Lorsqu'on intègre l'ordre, on doit obéir aux règles de cet ordre-là, c'est-à-dire à jour de ces cotisations ordinales, participer à certains rendez-vous importants que sont les assemblées générales de l'ordre qui vont définir la politique, par exemple, financière, quelles sont les décisions importantes qui dépassent le bâtonnier et qui devront être prises par l'assemblée générale des avocats. Je prends un exemple très concret auquel nous avons été confrontés il n'y a pas très longtemps. Une de nos consoeurs a eu un problème lors d'une audition de garde à vue du côté du Morneverguen. Et elle s'est plaint auprès du bâtonnier du fait qu'elle aurait été bousculée par des personnes dépositaires des forces de l'ordre. Et il fallait savoir qu'est-ce que le barreau fait. Et le barreau a dû prendre une décision de grève, de s'arrêter pendant 24 heures. Cette décision a été prise dans le cadre d'une assemblée générale d'avocats. Et ça, c'est l'assemblée générale des avocats, c'est bien le genre de choses qui veulent dire qu'on est un ordre, qu'on est une confrérie, d'ailleurs on s'appelle confrères, et qu'on décide des grandes choses ensemble. Pour ce qui est des tenues de la tenue, la tenue, la robe, ce qu'on appelle la robe de l'avocat, en fait elle est là non pas tellement pour nous reconnaître en tant qu'avocat, mais pour, lorsqu'on est avec les autres, lorsqu'on est notamment au tribunal en train de plaider pour quelqu'un, on ne soit plus Jocelyn Troupé, Tania Bangu, un tel, qu'on soit un avocat. Qu'on n'ait plus de vision politique, qu'on ne soit plus ni un homme ni une femme, qu'on ne soit plus ni grand ni petit, qu'on soit un avocat. La robe est un gage de neutralité, plus qu'un gage d'appartenance à un groupe, c'est un gage de neutralité face à l'autre, qui est une fois sur dix le magistrat, qui lui aussi doit faire preuve de neutralité, donc aux audiences il est également en robe. Et cette robe elle est noire, parce qu'effectivement c'est, alors c'est pas dire, elle vient en vrai, alors peu de gens le savent, mais c'est assez étonnant, elle vient en vrai de la soutane des prêtres d'avant. C'est une espèce de dérivée de la soutane des prêtres avant, qui était là aussi pour aider les autres, et qui avait l'obligation de neutralité. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le fonctionnement en fait de l'avocat, de cette robe d'avocat, et des obligations, et de l'idée qu'on est effectivement une confrérie, alors avec très peu de secret, puisque nos habitudes et nos obligations sont écrites dans un texte, dans plusieurs textes, dans une loi de 71, dans un décret de 91, et dans différentes dispositions, notamment le règlement intérieur national, qui nous disent ce qu'on doit faire ou pas, comment ça doit se passer, si on prend un collaborateur, combien il faut le rémunérer, etc. C'est des choses qui sont accessibles au grand public, ce ne sont pas des choses secrètes, mais il y a un aspect confrérie quand même. Très bien. Alors quand on entend confrérie, effectivement, il y a certainement des petites choses à vous, que vous gardez dans votre ordre, en fait dans votre confrérie, on ne va pas tout dévoiler. Et même si aujourd'hui on entendait qu'il faudrait que toutes ces confrérie dévoilent un peu, enlèvent un peu le mystère, donc il va falloir quand même qu'on garde un petit peu de mystère. Alors on a vu aussi tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie, que vous nous avez parlé de vos interventions par rapport à vos confrères, par rapport au public, à ceux qui auraient besoin de vous, et on sent là qu'il y a vraiment des mesures de protéger par le droit ceux qui sont autour de vous, et les Guadeloupéens qui viennent vous voir, et vous avez ce rôle-là de trancher. Mais est-ce que vous travaillez avec la gendarmerie ? Est-ce que vous travaillez avec la police ? Est-ce que le bâtonnier a un petit peu un siège là et là pour pouvoir travailler le concert ? Alors malheureusement, sur cette question de l'intervention du bâtonnier dans ces instances-là, il n'y a pas encore de choses qui soient vraiment établies. Mais il est vrai que le bâtonnier étant le porte-parole du barreau, et vous avez employé un terme que j'aime beaucoup, vous avez employé le terme de protéger. En fait, le bâtonnier, effectivement, est celui qui devra protéger son barreau des agressions extérieures, je dirais, et assez paradoxalement aussi protéger l'extérieur des agressions de membres du barreau. Ce qui veut dire qu'effectivement, il sera le relais privilégié des instances qui ont en charge la justice, notamment, effectivement, les instances, je dirais, de base, qui sont celles qui interviennent en premier, la police, la gendarmerie, qui vont devoir, lorsqu'elles ont quelqu'un qui est là ou qui a un problème, appeler le bâtonnier. Ils doivent l'appeler et 9 fois sur 10, ce n'est pas le bâtonnier même qui va aller, il va déléguer une personne pour aller assister, pour aller défendre, pour aller, pour intervenir à ce niveau-là. Pour les autres instances de la justice, alors, ici, en Guadeloupe, alors, je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire en Guadeloupe, le bâtonnier a un accueil privilégié, mais vraiment, et je tiens aussi à saluer ça à votre antenne, du côté des juridictions, c'est-à-dire, aussi bien dans les cours d'appel que dans les tribunaux de première instance, on a une écoute particulière. Par exemple, et ça, ça a été institué depuis assez peu de temps avec le bâtonnier Bangu, où, régulièrement, les chefs des juridictions reçoivent le bâtonnier, pour lui dire, voilà ce qu'on a décidé, nous, comme politique générale pour le tribunal, comment ça se passe par rapport à votre barreau, comment vous voyez les choses, comment on peut harmoniser les choses. Donc, sans avoir un siège vraiment, mais on a un statut qui, du fait qu'on soit le porte-parole du barreau, on a un statut particulier avec ces autres instances-là, et qui est essentiel parce que, pareil, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'un de nos membres, un avocat, n'a pas forcément le comportement qu'il faudrait, c'est le bâtonnier qui, lui, encore là, est appelé pour régler, pour présenter, pas forcément des excuses, parce que les choses s'expliquent, mais en tout cas pour expliquer ce qui s'est passé, etc. Donc, voilà, il y a une sorte de médiation, de relais, voilà, et je termine cette partie de mon propos en disant que, moi, je souhaite que ça aille encore plus loin, je souhaite que ça aille encore plus loin, et lorsqu'il y a eu, le 7 janvier dernier, la soirée de mon investiture, il y avait, à cette soirée, le président de la région, il y avait quelques partenaires importants, la presse, notamment, j'ai indiqué que, moi, je voudrais que, justement, lorsque des décisions sont prises pour ce pays, par exemple, qu'on n'hésite pas à appeler les avocats. Pourquoi ? Parce que nous connaissons le droit, nous connaissons les droits des gens, nous sommes un relais important entre les décisions qui sont prises et leur application pour le commun des mortels, donc je pense que nous sommes essentiels, il faut vraiment que le barreau, et ça rentre dans ma politique de rapprochement des gens et du barreau, que le barreau soit intervenant dans les décisions qui sont prises au niveau de la région, au niveau du département, au niveau des choses qui vont compter pour les Guadeloupéens. C'est très bien, ça c'est une très, très bonne idée. Est-ce que tout le monde adhère à cela ? Mais il serait bien que ça se passe comme ça. Ce n'est pas lorsque le vase est cassé qu'il faut venir, allez, va chercher quelqu'un pour s'il y a une solution, etc. Et c'est trop souvent qu'on voit certains politiques mettre cela de côté, même s'ils sont magistrats de leur côté, mais ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas la maîtrise de la loi. Non, c'est grand magistrat, mais est-ce qu'il est grand magistrat ? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, ça c'est très, très bien. Et nous aurons à cœur de leur rappeler à ceux qui nous écoutent. Et vous êtes sur ETV, ne l'oubliez pas, vous connaissez déjà, vous savez comment faire. Si vous avez pris cette émission en cours, n'ayez pas peur, il y a déjà une première partie, nous en sommes à la deuxième partie. Allez sur notre replay, à savoir www.etv.gp. Vous allez aussi sur notre YouTube et sinon vous continuez à nous regarder à la télé comme vous le faites sur la chaîne 310 de la box SFR. Alors, 3W, ce n'est pas le chiffre 3, c'est 3W, c'est www.etv.gp. Nous sommes en compagnie du bâtonnier de Guadeloupe, maître Jocelyn Troupé, qui nous explique le fonctionnement de cette fonction, de ce mandat qu'il a aujourd'hui, qui dure 2 ans. Et pourquoi il ne dure que 2 ans ? Il ne dure que 2 ans, je ne sais pas, ça pourrait dire... C'est la loi, c'est la loi. Et d'ailleurs, vous vous faites bien d'en parler, puisque certains barreaux, notamment le barreau de Paris, qui est le plus grand barreau de France, est en train de faire des propositions que ça passe à 3 ans. Parce que c'est vrai qu'à 2 ans, on a à peine le temps de mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Mais est-ce que vous pouvez renouveler votre candidature ? Alors, il est possible de redevenir bâtonnier, mais avec un temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'être de suite. D'accord. Il faut laisser un mandat se faire et recommencer. Mais c'est quand même très, très prenant. Je ne suis pas sûre que 2 ans, ce ne soit pas déjà suffisant, quand même. On dirait qu'on peut mettre... On parle à la fonction, là, maître. Non, la fonction ne me fait pas peur. La fonction ne me fait absolument pas peur. J'ai peur, en revanche, d'avoir trop de cheveux blancs en 2 ans. Mais ça ira, ça ira. En plus, vous ressemblez à quelqu'un de bien sportif. Mon Dieu. Cette constitution, nous avons vue, nous voyons aussi, là, nous allons vers la fin de cette 2e partie, nous voyons, à travers ce que nous vivons en Guadeloupe, que, juridiquement, il y a tellement à boire et à manger, il y a tellement de choses. Beaucoup de gens pensent connaître, en fait, la loi. Est-ce que vous avez pensé, en tant que nouveau bâtonnier, est-ce que vous pensez, ou alors, je pourrais dire ça dans un autre sens, auriez-vous pensé à cela, vous mettre, depuis que vous êtes là, bâtonnier, à faire des assises pour ouvrir un peu la parole à tout le monde, à tous ceux qui voudraient ? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée ? Alors, très clairement. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui date de mon bâtonnat à moi. Ça date plus de mon vice-bâtonnat et d'une idée qui était née dans la tête du précédent bâtonnier, Bangou, notamment sur une question très précise, qui est une espèce de mal du pays, qui est l'indivision. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du problème de l'indivision, qui a l'air comme ça d'être un joli petit mot, où rien n'est divisé, où on est tous ensemble, mais qui en vrai reflète un problème qui peut devenir des problèmes. Il y a des familles où les gens se tuent à cause de problèmes d'indivision. Et Mme Le Bâtonnier-Bangou avait déjà eu l'idée, et malheureusement le Covid, etc., n'a pas permis de mettre ça en place, et c'est vraiment un de mes chevaux de bataille aussi, de faire qu'il y ait un jour des journées de l'indivision. Alors, ce n'est pas juste donner la parole aux gens, parce que je sais ce que les gens diront. Les gens diront, parce qu'ils me le disent, c'est impossible, on est des familles de 30 personnes, tout ça pour un petit terrain de 20 mètres carrés, tout le monde le veut, personne ne le veut. Enfin, c'est des choses qui sont... Alors, que dit le droit ? Et vous l'avez dit, les gens disent ça, disent ça. Que dit le droit ? Le droit dit des choses qui ne sont pas encore bien établies. Je pense, encore une fois pour être très concret, à la loi Lechimi, qui est une loi qui a été prise par un député de l'époque bien connu, qui est le député Lechimi, qui a dit que pour les Antilles, comme il y a un problème très grave en matière d'indivision, que pour les successions qui sont de plus de 10 ans, on n'ait plus besoin de l'avis de tous les héritiers pour pouvoir vendre le bien. Eh bien, la mise en application de ce texte, parce que c'est un texte qui, malheureusement, en plus, va avoir la fin de son application bientôt, a été extrêmement difficile, parce que les notaires, qui sont les premiers à devoir mettre ça en place, ont été assaillis de demandes et de contestations, etc. Et on est dans une situation, aujourd'hui, où si on ne fait pas quelque chose pour ce pays, en termes de succession et d'indivision, on aura de plus en plus de dossiers qui sont des dossiers au niveau pénal, c'est-à-dire des dossiers où les gens se seront agressés à cause de ça. Alors, un des projets, ça va être de faire, effectivement, des jours... Enfin, il y a déjà eu les journées de l'indivision, mais vraiment faire des espèces d'assises, pour comprendre vos termes, de l'indivision. Alors, peut-être pas tout de suite, en prenant le temps de faire ça très bien. En prenant le temps de faire d'abord, d'ailleurs, un programme avec des professionnels, pour qu'il en sorte quelque chose. Et qu'une fois que c'est sorti, et je passe un bonjour à ma consoeur Maître Beaujour, qui est un peu celle qui est derrière ça, qui prépare aussi tout ça, qu'il y ait, à la suite de ces rencontres-là, quelque chose qui soit proposé aux Guadeloupéens, qu'ils puissent venir savoir de quoi il s'agit, et qu'on ait, pourquoi pas, une avancée là-dessus. C'est cet exemple-là que je vous ai pris, parce que c'est celui qui me vient tout de suite, il y en a certainement d'autres. Mais, ouais, les gens pensent savoir le droit, les gens... Il y a Maître Google, qui est pas mal, c'est une concurrence importante. Mais le droit, c'est pas Google. Oui, c'est sûr. Donc, il y a même les nouveaux propriétaires, il y a des jeunes propriétaires qui construisent des maisons, qui deviennent des bailleurs sociaux, mais pas au même titre que les bailleurs que nous connaissons, et qui sont quelquefois lésés, ils ne savent pas, ils n'ont pas le temps d'aller s'enrichir des questions de droit et de savoir à ce niveau-là. Et ça pose énormément de problèmes. Du jour au lendemain, il y a des bailleurs qui disent, bon, tu me donnes ma maison, mais ce n'est pas du droit. L'autre qui est là, qui s'y connaît un petit peu, dit, non, tu n'as pas le droit de me mettre dehors, j'ai le droit d'attendre. Et l'autre qui s'énerve, il peut lui fermer la porte, lui arracher la porte, lui enlever les fenêtres et ça. Tout ça, c'est de la barbarie. Et parce que les gens ne connaissent pas cette question juridique. Si on peut dire, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est comme ça qu'on dit. C'est une question juridique. Nous allons devoir nous séparer tout à l'heure. Dites-moi, le bâton que vous avez, il est un vrai bâton ? Parce qu'au moins, on ne le voit pas. Est-ce que c'est un bâton ? Il nous reste une minute. Murphy, tu arrêtes. Ça suffit. Non. Mais je vais le dire à tout le monde. On est ça. Si tu continues, je le dis à tout le monde. Donc, c'est un vrai bâton que vous avez ? Alors, le bâton que j'ai, qui est le bâton de bâtonnier. Le bâtonnier. Je ne sais pas ce qui se passe avec Murphy, mais on parlait du bâton. Mais il est en train de me montrer. On est en train de parler du bâton de bâtonnier. C'est un symbole. C'est-à-dire qu'au départ, le bâtonnier, c'était, à l'époque, lorsque les avocats étaient dans une vraie confrérie religieuse, cette fois-ci, ils étaient emmenés par Saint-Nicolas, qui avait un bâton, un grand bâton, et qui emmenait partout des gens qui étaient des défenseurs, aidés au règlement des différents conflits. Ce symbole du bâton est resté. Et celui qui dirige ces défenseurs des gens, que sont les avocats, garde un bâton. Chaque barreau a un peu ses façons de faire. Ici, en Guadeloupe, nous avons réinstauré une tradition de la cérémonie de la passation de bâton. Par exemple, moi, lors de ma passation, j'ai demandé à celui qui avait été mon premier maître de stage, mon premier mentor, qui est le bâtonnier Jean-Yves Bélaille, de me redonner symboliquement son bâton pour cette passation. Pour remontrer que j'étais arrivé à un point... Alors, il m'a prêté ce bâton, et très symboliquement, je l'ai eu. Maître Tania Bangou avait fait faire son bâton. Avant elle, Maître Charles-Nicolas avait aussi un bâton très magnifique qu'il avait fait faire. Donc voilà, c'est un peu du symbole. Chacun avec son bâton, avec ce qu'il a à en dire de ce bâton. D'accord. Voilà, mais c'est très symbolique. Et le vôtre, il sera certainement très, très symbolique. Le mien sera très symbolique, et je vais le montrer dès que le moment sera venu. Alors, vous êtes mentor de qui, dans ce domaine-là ? Vous avez été mentor d'un avocat ? Alors, moi-même, j'ai envie de dire que la pratique a un peu changé. Je suis, je pense, depuis longtemps au service de mes confrères, des jeunes confrères, et je suis une oreille pour beaucoup d'entre eux. Vraiment, lorsqu'ils ont des choses un peu délicates à dire, des problèmes qu'ils ont entre eux, avec leur patron ou avec leurs collègues. Et même bien avant d'être bâtonnier, j'étais quand même quelqu'un qui a pu être une oreille. Et donc, je... Alors, comme votre émission me permet de beaucoup crâner, vraiment, je ne vais pas citer de nom, mais c'est vrai que je suis un peu, sans aller jusqu'au mentor, mais je suis un peu le grand frère, c'est un mot à la mode, de beaucoup d'avocats, beaucoup d'avocats. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a conduit à être devant vous en tant que bâtonnier aujourd'hui. C'est super, ça, c'est super. De toute façon, on le comprend bien, on voit bien à travers vos propos, que vous êtes quelqu'un de très accessible, et puis vous avez une spontanéité que j'aime bien. Vous êtes comme nous, en fait, ici. Vous avez vu que l'équipe vous ressemble un peu ? Ah oui, oui, apparemment. Alors, ça s'est déroulé de la manière dont vous nous l'avez expliqué. Vous avez donc, prochainement, vous viendrez peut-être nous montrer, je ne sais pas si ça te montre, le bâton. Oui, ben volontiers, si j'avais su, il est très beau, en plus, celui qui m'a donné mon... Ah non, non, mais vous reviendrez, parce qu'on a tellement de questions à vous poser que ça pourrait aider. Et avoir des avocats, comme nous le faisons ici, c'est bien, mais avoir le bâtonnier qui vient nous expliquer les choses, aider jusqu'où il peut trancher et jusqu'à quoi, sur quoi il peut mettre un milieu, comme on dit chez nous. Et il ne faut pas oublier non plus que je tenais à dire cette phrase, vous êtes le primus inter pares, à savoir le premier parmi les pères. Absolument. C'est un petit peu de latin que j'ai répété, répété. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Raphaël, merci beaucoup et à toute l'équipe. Merci, c'est un moment. Vous nous promettez de revenir ? Avec plaisir. Dès que vous m'invitez, si je suis dans le travail, je verrai avec plaisir. Il y aura des questions, vous savez, il y en aura d'autres. Il y en a tous, il y a... Nous en sortions grandis, après cette envolée juridique que nous faisons. Murphy, à Kavine. Maître, merci, bon retour. Au revoir, au revoir, au revoir. Et quant à vous, vous ne bougez pas, vous continuez à suivre nos émissions. C'est Raphaël, et là. Merci. Merci.